bonjour à tous nouveau top 5 aujourd'hui dédié à des jeux pour travailler l'orthographe en classe donc c'est une demande qui m'a été faite et qui est assez fréquente parce que ce n'est pas évident de trouver des jeux pour travailler l'orthographe donc premier de ces top 5 medicado édité chez carte à pain donc c'est uniquement sur le site internet vous la trouverez pas dans des boutiques même des boutiques spécialisées donc sur le site carte à pain et donc c'est un principe du ou non mais avec des lettres où vous allez devoir vous défausser de vos lettres le plus rapidement possible si malheureusement vous faites des vous commettez des erreurs d'orthographe ou proposer des mots qui n'existent pas vous allez prendre des pénalités il ya plein de cartes règles supplémentaires au total il ya dix cartes règles supplémentaires pour pouvoir varier les plaisirs il ya des cartes qu'on ne peut pas superposer il ya des cartes bleues rouges et vertes et donc il ya aussi deux petites règles donc la règle du méli c'est à dire si j'arrive à trouver un anagramme mélanger les cartes je peux récupérer toutes les cartes pour les donner un camarade qui va du coup récupérer toutes les cartes en pénalité et même chose l'astuce cadeau je vous laisserai découvrir les règles ensuite il ya speed letters qui est un jeu aux éditions le droit de perdre où là vous allez avoir un thème qui va sortir d'une carte et ce thème avec ce mot par exemple le mot scénario va sortir et donc là vous aurez chacun un alphabet dans vos mains et le plus rapidement possible il faudra faudra jeter les lettres qui permettent d'écrire le mot scénario dans cette boîte qui sert de coffre au trésor et même chose faire attention parce que si une lettre a déjà été jeté vous allez prendre une pénalité les lettres ont pas besoin d'être jetés dans l'ordre aussi donc des fois scénario à quelqu'un qui va jeter le haut vous allez jeter le c le r va être jeté et c'est donc super pour travailler sur l'orthographe lexical des mots et puis bas la mémoire photographique des mots ensuite il ya ce jeu pirate et les pirates qui est un de mes jeux édité chez ducaland espace orthophonie donc là c'est un jeu type jeu de loi vous allez vous balader en mer comme ça et vous allez essayer de pirater le trésor des pirates donc vous allez jeter un dé qui est fourni dans la boîte avec des pions vous allez avancer en fonction des coquillages sur lesquels vous trouvez vous aurez différentes questions donc il aura des questions sur les accents sur l'orthographe des mots fréquents sur le pluriel sur l'accord du groupe nominal sur le genre le nombre et donc à chaque fois vous répondrez bien une question vous gagnerez une pièce que vous mettrez dans votre petit trésor comme ça et donc à la fin quand quelqu'un aura terminé aura rallié le galion qui se trouve là on va compter le nombre de pièces qu'on a tous ensemble pour voir si on en a plus dérobé qu'il n'en reste dans le trésor des pirates voilà ensuite les excellents jeux dessine moi un mot donc ça ça a été créé par une orthophoniste qui s'appelle mathilde gosselin et donc ça utilise le principe de l'orthographe illustrée donc grosso modo sur chaque carte vous avez un mot qui est illustré avec une petite continent dessous et donc derrière ensuite une fois que l'enfant l'aura lu mémoriser observé pendant plusieurs secondes il y aura des questions et en fonction de s'il est capable ou non de répondre à ces questions il gagnera des cartes donc pour vous illustrer un petit peu tout ça voilà par exemple là il ya l'histoire du coup voilà et donc la petite comptine c'est pierre le boxeur donne un grand coup de poing donc on laisse l'enfant mémoriser ça mémoriser l'image et la petite comptine et ensuite derrière on nous dit redit la phrase quelle lettre est illustrée par le grand box combien de lettres ce mot comporte-t-il de quelle couleur sont les trois premières lettres quelle est la dernière lettre du mois et ainsi de suite et enfin j'ai choisi de vous proposer aussi un jeu librement téléchargeable sur mon blog qui s'appelle l'orchographe donc l'orchographe c'est aussi un jeu en mode coopératif où vous allez devoir avec vos petits orques comme ça qui sont des petits pions vous allez déplacer sur le plateau vous allez devoir récupérer un maximum de poissons dans vos gueules d'orques qui sont là et donc on va jeter un octaèdre enfin un dodecaèdre pardon qui est comme ça avec des faces orques et des faces pêcheurs à chaque fois on avancera nos orques dans la baie et en fonction des poissons sur lesquels on tombe on aura différents types de questions alors les questions elles sont très variées il ya des questions comme ça sur des homophones ma tante est ce que ça s'écrit tente ou tante ma tante s'est envolé avec le vent voilà ensuite vous avez des questions comme ça où il faut trouver les fautes d'orthographe tout simplement des questions vous avez des fautes d'accord de groupe nominaux des mots qui sont tout simplement mal orthographié mais des mots courants qu'on devrait connaître là par exemple cinéma et carré celui d'un c'est et enfin des mots avec trois orthographes proposées mais une seule est véridique voilà qu'il faudra retrouver donc ça permet de travailler même chose toute l'orthographe lexicale et puis de travailler dans de jouer de manière coopérative